salut les photographes et bienvenue dans les mpr news du mois d'avril 2018 c'est parti on y va et on commence avec une histoire l'histoire du broccoli tree qui est un arbre en forme de brocoli qu'un photographe avait repéré en suède et donc vous le voir ici et en fait il est tombé un peu amoureux de cet arbre il a commencé à le prendre en photo régulièrement à plein de saisons différentes avec des gens avec pendant la tempête enfin voilà et donc ces photos ont commencé à plaire il a commencé à en faire toute une série photographique quitte même à créer un compte instagram avec ce qui s'appelle the broccoli tree jusque sur lequel le fil des années il ya eu je crois 40 50 mille personnes qui suivait ce compte instagram et c'est devenu limite un petit un objet un peu touristique c'est à dire que les personnes finissaient par savoir où se trouver cet arbre et se rendre sur place et aller rendre visite au broccoli tree et donc voilà tout ça était une très belle histoire et je dis était parce qu'en fait malheureusement l'arbre a été abattu il ya quelques mois et je trouve ça du coup intéressant de discuter avec vous de cet aspect là parce qu'en fait la personne le photographe est tombé amoureux de cet arbre il a voulu le mettre en valeur mais on arrive du coup dans le cadre de quelque chose qui devient touristique et qui n'est pas protégé en fait les parcs nationaux sont des lieux touristiques mais qui sont protégés et là c'est un quelque chose qui devient touristique par le biais des réseaux sociaux en fait et donc il ya des personnes qui probablement habite dans le coin qui était très content d'avoir un lieu très calme pour eux et qui commence à avoir débarqué des tas et des tas de touristes et qui finalement on ne devait pas être content bien compris que c'était à cause de cet arbre et qui ont décidé je j'imagine un bêtement de d'abattre l'arbre pour faire en sorte que ils retrouvent le calme qu'ils avaient avant donc c'est une histoire qui est une belle histoire qui finit pas bien mais voilà je voulais partager avec vous sony je voudrais revenir sur le alpha 7 3 parce que j'ai revu quelques quelques vidéos là dessus et notamment celle de nautek tv et en fait je pense que c'est un boîtier qui change pas mal la donne et je vais essayer de m'expliquer en fait ça change la donne uniquement par son tarif c'est à dire que c'est du sony donc c'est des boîtiers sur lesquels il ya plein 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 de fonctionnalités dedans après des trucs qui sont un peu moins bien probablement l'ergonomie etc mais de mettre un boîtier avec toutes les dernières technologies ou presque à 2300 2400 euros en plein format c'est là que ça change la donne en fait c'est sur le tarif et en gros sony aurait très bien pu mettre un peu plus cher ça aurait été logique qu'ils le mettent aux alentours de 2008 2009 ils l'ont mis sciemment à 2004 pourquoi faire alors c'est là que c'est intéressant c'est essayer de se demander pourquoi sony a fait ça moi je pense que ils savent que canon et nikon arrive avec des mirrorless ils savent qu'ils ont pris une grosse longueur d'avance dans ce domaine là chez sony et donc ils veulent essayer de convaincre les dernières personnes qui étaient un petit peu à la limite en train de se dire je vais peut-être passer chez sony parce que canon et nikon ça commence à faire longtemps et donc pour les convaincre ils partent sur un prix super agressif pour essayer de faire passer dans leur écosystème avant que canon et nikon rassure tout le monde avec leur mirrorless rassure tout le monde ou pas je sais pas ce qu'ils vont mettre dedans et je sais pas quel sera le tarif mais voilà je pense que c'est intéressant dans ce sens là c'est que voilà sony commence à avoir un petit peu le feu aux fesses et c'est de faire un geste dans ce sens là voilà ensuite samsung alors je vais parler un petit peu de téléphone dans cette dans ces mp1 news parce que le dernier samsung le galaxy s9 propose une ouverture un diaphragme qui peut s'ouvrir et se fermer alors je crois qu'il n'y a pas 50 ouvertures on peut pas non plus faire du f22 du f17 du f16 et compagnie mais on peut régler le diaphragme et ça m'a fait penser un petit peu quelque chose alors déjà là en termes de marketing leur téléphone ils appellent pas téléphone ils appellent ça enfin leur slogan c'est l'appareil photo réinventé et ça fait quelques années quand même que tous les smartphones qui sortent ou une énorme majorité des smartphones qui sortent mettent en avant avant tout l'appareil photo ce qui me fait dire de plus en plus que les smartphones sont aujourd'hui plus considérés comme un appareil photo qu'autre chose en fait c'est un appareil photo qui il se trouve peut aussi aller sur internet les coups de fil on n'en parle même pas parce que priori à partir du moment où on est sur internet on peut passer des coups de fil en envoyer des messages et donc tout ça je me suis posé la question sur le diaphragme je me suis dit en fait quand on a vu des smartphones qui faisait 40 mégapixels et puis on va en voir un autre après de toute façon on s'est dit bon bah ça reste un joujou ça reste un argument commercial etc nous autres photographes on continue de considérer les gens qui prennent des photos aux smartphones comme des personnes qui sont pas spécialement photographes qui peuvent avoir un oeil un peu artistique mais qui sont pas passionnés par l'artisanat photographique on va dire quasiment et moi je pense que la limite elle est en train d'être franchie notamment par le réglage du diaphragme c'est à dire qu'à partir du moment où sur un smartphone on peut sciemment décider de fermer plus le diaphragme ouvrir plus le diaphragme je trouve qu'on fait une vraie décision technique qui a un résultat artistique derrière et ça on peut pas le faire quand on a 40 mégapixels quand on a un flash ou quand on a deux objectifs en un et je trouve qu'on est en train de franchir un petit peu cette limite entre eux je prends juste une petite photo et je deviens photographe et donc tout ça pour dire que si les smartphones continue dans cette gamme là on va avoir de plus en plus de personnes je pense au fil du temps qui vont apprendre la photographie vraiment sur un smartphone plus que juste la composition et des filtres instagram et qui du coup après passeront probablement à des boîtiers un petit peu plus sérieux si ils tombent amoureux de cet art on va dire de la photographie donc je trouve ça plutôt intéressant en fait comme évolution instagram instagram a communiqué pour dire que leur algorithme ça marchait pas aussi bien qu'ils le voulaient il ya quelques mois instagram avait décidé de faire un peu comme facebook et d'utiliser son algorithme pour balancer plein de plein de contenu alors soit de des je veux dire de chaînes mais de de comptes instagram sur lesquels vous n'êtes pas abonné mais qui pourrait vous plaire et puis tout était un petit peu désorganisé c'est à dire qu'avant on avait tout dans l'ordre chronologique et là maintenant ils remettaient des trucs au dessus en dessous etc moi je me souviens que c'était particulièrement ennuyeux à partir du moment moi j'aime bien revoir toutes les tout ce que les autres ont posté tous les comptes sur lesquels je suis abonné et je trouvais ça assez énervant parce que des fois c'est j'y suis pas allé pendant deux semaines je scroll je scroll je vais voir toutes les photos machin et puis à un moment je dois m'arrêter pour une raison pour une autre et je peux pas reprendre après ça recharge la page et du coup tout l'ordre était redéfait et donc du coup je loupais des photos à cause de ça et donc là ils vont revenir beaucoup plus sur l'ordre chronologique alors c'est pas complètement chronologique il y aura quand même encore un bout d'algorithme dedans mais ils ont bien pris conscience que l'algorithme c'était pas c'était pas tout donc je trouve ça plutôt intéressant de voir qu'ils font un peu machinerière là dessus des news de chez adobe comme comme tous les mois et donc ils ont sorti une mise à jour assez importante pour tout l'écosystème lightroom et un petit peu photoshop aussi caméra raw tout ça lightroom cc lightroom classique etc avec plusieurs particularités notamment ces deux là alors ils ont intégré les profils ce qu'ils appellent des profils vous savez jusqu'à présent on avait quelques profils il y avait adobe rvb srvb enfin voilà quelques trucs un peu comme ça des profils de lecture d'euros parce que c'est que l'euro en fait c'est juste des données et le logiciel interprète les données pour vous donner une image mais c'est une interprétation et donc ces profils donner des interprétations différentes et là maintenant ils sont partis à fond là dedans ils ont donné plein 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 de profils différents qui sont autant de bases de départ pour retoucher aux photos il ya des profils paysages des profils portrait enfin voilà vous y rachetez un coup d'oeil c'est assez intéressant je sais pas si moi je vais l'intégrer dans mon workflow plus que ça j'ai peut-être juste trouvé un profil qui va bien pour la plupart de mes photos et puis rester là dessus autre chose qui est assez intéressante c'est qu'ils ont remonté le curseur de correction du voile avec avec ce qui est vibrance saturation clarté etc ce que je trouve très malin c'est logique je crois qu'il ya deux trois autres choses je couvre pas tout ici allez voir la vidéo de la dernière vidéo de steve sur sa chaîne déclic numérique où il fait un peu le tour de toutes les nouvelles fonctionnalités c'est très très complet quelques news mpr alors le live comme d'habitude donc le lien le live aura lieu mardi ce mardi 10 avril à 21 heures donc venez nombreux on se marre bien en général on est quelques centaines pendant le live pour rappel on se fait un petit jeu petit jeu avec des votes sur votre téléphone etc c'est bien bien cool on a toujours un débat sur un sujet photo j'ai pas encore choisi le thème donc je vais regarder ce week-end si vous avez des idées de débats d'ailleurs mettez les dans les commentaires une petite revue de photos à la fin et puis des questions réponses évidemment et puis j'ai cette fois ci préparer un petit peu plus le coup c'est à dire que j'ai déjà planifié l'événement ce qui fait que le monde déjà soit vous mettez la cloche quand vous abonnez vous mettez la petite cloche et vous aurez une notification si vous êtes connecté à ce moment là au moment où je passe en live c'est une possibilité d'être averti et l'autre c'est vous allez dans le lien que je vous mets dans la description le lien vers la vidéo du live parce que elle est déjà enfin l'interface est déjà en ligne vous pouvez aller sur le bon lien et vous cliquez sur définir un rappel et du coup ça vous enverra un petit rappel pour savoir que le live commencera bientôt donc ça c'est plutôt cool et puis comme ça on se retrouve nombreux mardi le voyage photo je vais vous donner des petites news comme ça au fur et à mesure tous les mois donc là on a deux inscrits ferme et puis plusieurs demandes d'information de personnes qui sont intéressés donc c'est plutôt positif par rapport à ce que me dit l'agence de voyage c'est que par rapport à leurs autres voyages c'est plutôt un peu en avance donc je suis plutôt optimiste sur le fait que que le voyage va se remplir rapidement donc voilà si vous êtes intéressé soit vous envoyez des messages soit sur facebook soit sur par mail mon petit réflexe at yahoo.fr et puis sinon vous pouvez tout simplement contacter objectifs nature ils vous répondront ils sont super sympa donc il n'y a pas de souci oui d'ailleurs je reviens là dessus il ya possibilité de poser une option c'est à dire de dire ça m'intéresse mais j'ai besoin de valider un truc de valider les dates de mes vacances ou quelque chose comme ça vous pouvez poser une option pendant deux trois semaines il vous garde une place niveau matos quelques news alors on va commencer par du leica juste pour se faire plaisir il sort un appareil photo entièrement monochrome donc il avait déjà sorti un je crois dans la série m c'est à dire qui est c'est un appareil photo qui va prendre que des photos noir et blanc ils appellent ça stealth edition et puis ils ont à rajouter quelques petites peintures un peu phosphorescentes pour faire super classe pendant la nuit comme ça vous pouvez dormir avec sur votre table de chevet je trouve ça très sympa ils ne vont en produire que 125 exemplaires mais ça leur fera quand même un bon petit chiffre d'affaires parce que chaque petit boîtier sera vendu 15 750 dollars voilà allez on passe à des vraies news canon les idées vraies news et bim des rumeurs c'est il ya pas mal de sites de rumeurs photo qui se développent chez canon chez nikon chez sony et compagnie et ces sites sont relativement fiables et donc la canon rumors a posté plusieurs news disant que il ya des boîtiers mirrorless plein format de chez canon qui sont d'ores et déjà a priori testés par des photographes pro canon donc c'est assez intéressant et visiblement c'est la première fois que canon passe autant de temps à faire tester par ses utilisateurs plutôt que tout faire dans son coin et je trouve ça plutôt pas mal parce qu'effectivement ils peuvent pas trop se planter sur ce boîtier là ils sont tellement attendus au tournant que c'est plutôt bien et a priori de ce qui aurait été vu mais alors c'est à mettre au conditionnel il y aurait un petit écran lcd sur le dessus donc pas comme pas comme les écrans qu'on a là des écrans un écran un vrai écran lcd avec par exemple en fond noir et puis affichage blanc enfin voilà un peu plus propre et puis ça shooterait aux alentours de 10 images par seconde mais selon canon rumors toujours c'est pas encore sûr que le boîtier verrait jour en 2018 ça pourrait être annoncé à photokina donc le grand salon de la photo qui arrive au mois de septembre octobre je crois en allemagne et pour peut-être sortir début 2019 donc voilà voilà on en est pour l'instant lao a lao a sorti un objectif macro très intéressant parce que l'objectif même super macro qui viendrait concurrencer un peu le canon mpl5 je crois un truc dans le genre ou mpe5 parce qu'il a un ratio de grossissement de 2.5 pour 1 à 5 pour 1 donc très 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 grossissement parce que quand on fait un grossissement de 1 pour 1 c'est déjà pas mal donc là on peut pas on peut pas reculer plus que ça c'est vraiment que pour la macro c'est un 25 mm donc relativement large un grand angle vu c'est ce qui veut dire qu'on va devoir être très près de son sujet ouvert à f2.8 super macro et seulement 400 dollars alors que le canon il est plus de 1000 dollars donc c'est assez intéressant a priori les premiers tests sont sortis il est super bon en optiquement parlant il est un peu plus petit et transportable aussi que le canon donc donc voilà c'est un beau petit joujou je crois qu'il est manuel d'ailleurs je crois qu'il est tout manuel ensuite knf concept ils m'ont envoyé deux sacs photo en fait ils m'ont dit voilà on a plein de sacs photo à vendre est ce que ça vous intéresserait d'en tester un ou deux moi je dis pas oui bien sûr évidemment et donc du coup j'en ai choisi deux qui m'intéressait pour parce qu'ils sont c'est des types de sacs photo que j'avais pas encore testé hop donc je vous les montre rapidement donc je voulais tester un sac à dos avec ouverture sur le dos sur l'arrière donc voilà j'ai reçu celui là donc il peut pas s'ouvrir ici sur le devant ça plusieurs choses intéressantes je vais faire vite parce que c'est pas forcément des sacs dont je suis super super fan quand même malgré tout première chose c'est quand je les reçus j'étais super déçu de voir qu'il n'y avait pas de ceinture ici là et pour moi tout l'intérêt de ce sac c'est d'avoir une ceinture pour pouvoir glisser devant soi le mettre là sur son ventre et puis l'ouvrir et avoir accès à son matériel et donc là et comme il n'y a pas de ceinture il faut toute façon l'enlever du dos pour chercher son matériel et donc du coup pour moi ça n'a plus aucun intérêt donc voilà je trouvais ça un petit peu dommage sinon il est méga rembourré donc ça c'est plutôt cool bien 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 rembourré de partout je sais pas s'il y a des trucs là dedans j'ai des trucs à l'intérieur on soit les poches normal il n'y a pas de souci on peut repositionner etc etc donc voilà ça c'est plutôt cool autre petit truc un petit peu moins cool c'est que alors les poches les accès sur le côté ici ils vont assez loin à l'intérieur à l'intérieur là on fait en accès à son appareil photo mais de l'autre côté on n'a pas accès à appareil photo donc on peut pas vraiment choisir son côté en fait l'autre côté ici on a juste des petites poches voilà donc quand on l'a sur le dos il faut prendre l'habitude de le sortir soit côté gauche soit côté droit je sais plus quel côté c'est mais voilà donc c'est un c'est un sac qui est plutôt chouette qui coûte pas je crois il coûte pas super super cher qualitativement c'est top qualitativement c'est super embroué super costaud etc donc là il n'y a vraiment pas de souci par contre comme je vous disais donc si vous cherchez un sac à dos qui peut être protégé on va dire contre les contre les voleurs ou ce genre de choses c'est bien si vous voulez un système qui permet de pas enlever son sac de son dos ça fonctionne pas donc voilà pour moi sur moi je suis un peu déçu à cause de ça mais peut-être que pour vous ça pourrait ça pourrait bien coller donc voilà ça c'est un sac et le deuxième que je voulais tester c'était un sac plutôt façon besace de ce type là tout simplement parce qu'en fait au fur et à mesure à tester plein plein de sacs différents je reviens toujours à mon petit sac mon petit sac besace que j'avais acheté au début parce que c'est pour moi le système qui me permet de changer d'objectif le plus simplement j'ai remarqué je suis hyper fainéant quand je fais des photos quand je fais des balades ou des sorties photos comme ça et qu'en général je garde à peu près tout le temps le même objectif parce que quand je l'ai sur le dos il y a plein de situations je me dis je suis pas certain que si je changeais d'objectif et que je faisais un autre cadrage ça donnerait quelque chose etc et donc souvent je continue ma route et parce que j'ai pas le courage de retirer le sac à dos etc et avec les sacs besace au contraire je sais que je suis là hop j'ouvre sur le côté vous voyez pas mais c'est pas grave j'ouvre sur le côté et là je peux faire ma petite bidouille et changer mon objectif vite fait et en fait je le change beaucoup plus facilement hop j'espère que je vais pas trop frotter le micro donc voilà je voulais tester ce sac là qui est plutôt chouette qui est plutôt esthétiquement assez joli qui fait pas sac photo donc ça ça me plaît bien j'ai aussi deux trois petites critiques à faire sur sur ce sac il n'y a pas de toutes petites poches ça manque de plein de petites poches pour mettre ses cartes sd etc on a ici une grande poche d'un côté une grande poche de l'autre on a une grande poche devant pour mettre éventuellement une tablette une grande poche derrière pareil voilà il ya encore une grande poche là donc on a plein de grandes poches plates en fait donc j'ai un peu l'impression qu'ils se sont dit on a de l'espace on va faire les poches qu'on peut avec cet espace mais pour moi ça n'a pas de sens d'avoir trois grandes poches plates et pas de petites poches pour mettre des cartes sd donc c'est un petit peu dommage mais sinon après à l'intérieur a pas mal de place moi ça m'intéressait pour avoir plus de place que sur mon petit mon petit sacment de photo justement et pour ça c'est plutôt cool parce que parce que du coup je peux emmener plus d'objectifs je peux même emmener deux boîtiers je peux emmener un flash enfin voilà donc voilà je trouve plutôt chouette pour ça mais il faut trouver un petit arrangement pour les pour vos cartes sd ou vos voilà tous les petits des petits éléments trouvez vous une petite pochette ou un truc comme ça tiens je n'ai pas dit mais dans le premier sac il livrait ça avec donc on a une petite soufflette avec on a des petits des petits chiffons c'est typiquement le petit le type de petite sacoche qu'on pourrait glisser dans le dans le deuxième sac pour pour mettre tous ces petits éléments voilà c'est tout je voulais vous présenter ces deux petits sacs je vous mets les liens dans la description si ça vous intéresse et puis on continue les news alors nissi qu'est ce que vous nous avez fait nissi là ça veut dire c'est bien d'innover mais ou alors ou alors il y a quelque chose que je pige pas donc nissi nous a sorti un système de porte-filtres pour smartphone donc c'est mini mini c'est un tout petit truc comme ça qu'on va venir mettre sur son smartphone où on peut venir glisser des mini filtres donc il ya un mini filtres polarisant que du coup on peut pas tourner c'est à dire qu'il est en mode ça polarise beaucoup et voilà on peut pas vraiment régler la polarisation et puis un mini filtres nd gradué alors du coup en fait on peut tourner tous les filtres ensemble si on veut pourquoi enfin je comprends l'idée derrière de plus en plus de gens font des photos avec leur smartphone ils veulent de la bonne qualité etc mais le pour moi le propre d'un smartphone c'est de pouvoir prendre des photos sur l'instant c'est un truc qu'on a dans la poche on le sort on prend une photo parce qu'on veut un souvenir on veut pas forcément faire de la grande photographie ça n'empêche pas qu'on ait envie d'avoir une belle photo qu'on ait envie d'avoir des beaux détails etc mais déjà je pense que tous les photographes qui ont des réflexes ou des gros boîtiers n'ont pas forcément intérêt à avoir un système de porte-filtres de filtres etc parce que c'est déjà assez c'est déjà assez contraignant de les utiliser mais avec un smartphone je vois pas je vois pas l'intérêt je vois vraiment vraiment pas l'intérêt donc je sais pas si vous vous est ce que vous seriez client de ce genre de truc dites le moi parce que je suis peut-être pas assez photographe au smartphone mais je vois pas en tout cas voilà bon ça coûte 40 euros c'est pas non plus là c'est pas non plus la mer à boire mais bon voilà miops certains d'entre vous connaissent peut-être il y a eu quelques tests sur des chaînes youtube notamment je crois la chaîne de jeff jeff photographique a fait pas mal de photos avec ses déclencheurs c'est des déclencheurs automatiques on peut tout paramétrer et donc là ils ont sorti un déclencheur spécial gouttes pour faire ses photos de gouttes un petit peu justement comme les gouttes de jeff là haut alors je sais pas si je peux vous montrer attendez hop 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 voilà un peu n'importe quoi là bas dans le coin ça c'est une photo de jeff que je trouvais très jolie qui m'avait gentiment offerte quand il était passé me voir hop j'ai essayé de remettre mon trépied comme c'était avant voilà et donc pour faire des photos de ce type là et vraiment bien les contrôler et pas avoir besoin de jouer pendant des heures et des heures avec un robinet ou je sais pas quoi là on peut exactement contrôler la durée entre deux gouttes pour qu'ils aient des des coups des collisions etc et donc ils ont fait ce système là on peut même mettre l'eau dedans donc voilà c'est super clean et c'est fait spécialement pour les gouttes ça coûte 79 dollars donc pour ceux qui sont adeptes de ce type de photos ben voilà sachez que ça existe et puis on reparle un petit peu de smartphone parce que huawei a sorti donc huawei c'est une marque de téléphone a sorti le p20 pro qui est estampillé comme le meilleur photophone du monde encore une fois on appelle pas ça un smartphone on appelle ça un photophone avec triple caméra donc toujours plus maintenant toujours plus donc on a c'est assez intéressant il ya un capteur de 40 mégapixels couleur alors bon 40 mégapixels sur un capteur grand comme ça je pense que c'est quand même pas forcément c'est peut-être un peu too much mais ce qui est intéressant c'est qu'à côté un capteur de 20 mégapixels monochrome pour probablement faire des belles photos noir et blanc et ensuite un capteur de 8 mégapixels qui fait téléobjectif 80 mm stabilisé donc ils intègrent plein de technologies différentes et d'avoir plusieurs caméras dans un seul smartphone ça va peut-être commencer à permettre de faire des choses intéressantes mais voilà bon pour moi ça commence à devenir un petit peu too much quand même et puis on finit par un truc un petit peu gratte gratte encore une fois bruno donc c'est une marque norvégienne qui s'est lancé dans des éclairages et qui va faire des éclairages innovants donc plutôt que d'avoir des flashs des softbox des des parapluies des choses comme ça eux se sont dit on va faire un truc avec des miroirs ça va être conceptuel tu vas voir tu vas pouvoir sculpter la lumière mais comme jamais et donc ils ont fait une espèce de petite valise comme ça qu'on peut ouvrir il ya plein de miroirs dedans donc si je compte il y en a 12 d'un côté 12 de l'autre donc 24 miroirs et donc en fait vous pouvez envoyer la lumière et chaque miroir peut être orienté individuellement pour envoyer la lumière à un endroit ou un autre ce qui fait que vous pouvez du coup avoir ça éclairé ça dans l'ombre ça éclairé de l'ombre là et un éclairage dans l'oreille voilà j'ai du mal à comprendre je veux dire à part vraiment si vous voulez être un artiste de la lumière et si c'est vraiment la lumière votre métier j'ai du mal j'ai du mal à le voir quoi je veux dire même en poussant un peu à l'extrême on peut vraiment je pousse à l'extrême volontairement mais on peut aller dans photoshop et faire un coup de brosse pour dire bah ça je veux que ce soit un peu plus sombre ça je veux que ce soit un peu plus clair on aura le même effet bon pas exactement quand même mais bon voilà c'est un système et vous ça vous parle ça ou pas parce que moi ça me parle pas non plus voilà bon écoutez c'était un peu les news de ce mois ci beaucoup de news un petit peu bizarre quand même soit des trucs très chers soit voilà mais mais des choses intéressantes à raconter je pense quand même et puis le petit coup de pouce de ce mois ci c'est pour yohann rivet donc yohann lui fait des photos fait des photos essentiellement de paysages mais il commence à faire quelques quelques photos de détails aussi et il est je pense on va on peut l'appeler sans trop de soucis spécialiste de l'islande parce que yohann il doit y aller deux ou trois fois par an à peu près et il fait en plus de ça des photos vraiment magnifique et il connaît plein plein de recoins donc je vous invite à aller voir sa page facebook qui est déjà suivi par je crois 2500 personnes un truc comme ça donc c'est ça commence à bien à bien tourner son truc et en même temps quand on voit ses photos elles sont superbes donc je vous invite à aller voir la petite page facebook de yohann rivet photographie je vous mets lien dans la description voilà c'est tout pour les mpr news moi je vous dis merci beaucoup à très bientôt rendez vous pour le live mardi à 10 à mardi 10 à 21h et puis voilà abonnez vous si vous voulez voir les news tous les mois et puis moi je vous dis à très bientôt sur mon petit réflexe ciao